bonjour bienvenue sur bonin prof tv alors dans cette vidéo nous allons voir quelques notions concernant les créances douteuses alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en comptabilité nous avons un devoir de prudence vis-à-vis des impayés des clients c'est à dire qu'à la fin de chaque exercice comptable l'entreprise va devoir vérifier la solvabilité de ses clients car il arrive que certains et des difficultés de paiement alors nous allons traiter deux situations premier cas la créance est douteuse vers que l'entreprise émet un doute sur le paiement de son client quelques raisons à cela le client des difficultés financières le client ne respecte pas les échéances qu'on lui propose ou alors il ne tient pas compte des relances qu'on lui envoie autre cas que nous allons voir c'est un peu plus embêtant c'est la créance qui est devenue irrecouvrable c'est à dire que là on est sûr de perdre cette créance de perdre de l'argent donc quelques cas le client a été passé en liquidation judiciaire donc il n'existe plus ou alors il est parti sans laisser d'adresse ou alors on peut avoir un client qui nous laisse un chèque volé alors commençons par le cas de la créance douteuse première chose que doit faire le comptable c'est d'isoler le client donc en compta on va passer une écriture on va l'isoler des clients normaux donc on va le mettre dans un compte 416 clients douteux donc on va solder les 411 on va prendre ici le client durant qui nous devait 3000 euros on le passe au crédit du compte client compte client normalement fonctionne au débit mais là comme on veut le retirer du compte client donc on va le mettre au crédit même chose pour xavier 3552 au crédit on le retire du 411 et donc on va les transférer tous les deux donc 6500 dans le compte client douteux pourquoi faire cette opération ça va nous permettre en 416 peut-être de suivre de façon plus précise plus approfondie les clients qui pose problème une fois qu'on a isolé on va devoir donc constater la perte probable c'est à dire la dépréciation sur ses créances donc on va calculer ce qu'on appelle une provision et on passera comptablement l'écriture de cette provision alors pour cela on va souvent partir d'un tableau dans lequel on retrouve nos créances qui pose problème leur ttc ce qu'il faut savoir c'est qu'une provision on va la calculer sur un hors taxe et non pas sur un ttc pourquoi tout simplement parce que la tv a collecté l'état nous autorise à l'annuler quand on a une perte donc faut retrouver le hors taxe de 3000 pour cela on utilise la formule avec le coefficient donc 3000 divisé par 1,2 ce qui nous donne 2500 euros puisqu'on est parti ici sur une tva à 20% je le rappelle j'ai créé une vidéo sur comment passer d'un ttc un hors taxe et inversement estimons ici que l'on ait une perte probable de 30% donc on va simplement calculer 30% du hors taxe ce qui va nous donner 750 euros de dépréciation deuxième cas pour xavier donc la même chose tva à 20% donc 3552 divisé par 1,2 ça nous fait 2960 et là on va estimer qu'on va pouvoir récupérer 40% de cette créance donc attention on cherche la perte donc si c'est 40% qu'on récupère la perte elle va être peut-être de 60% et après on fait 60% de 2960 ce qui nous fait 1776 de dépréciation il nous reste plus qu'à additionner pour voir le total pour ces deux clients notre troisième étape va être donc de passer comptablement cette dépréciation et pour cela donc on a une écriture à passer on va utiliser un compte de dotation les comptes 68 en comptabilité ce compte des charges donc on va constater une charge puisqu'on risque de perdre de l'argent donc une dotation et donc ce compte s'appelle dotation aux provisions pour les dépréciations des créances et là on va mettre nos 2526 euros que l'on a calculé au débit puisque c'est un compte de charges ils vont au débit au crédit on va utiliser un sous-compte de client client c'est 41 les comptes clients 411 c'est vraiment celui qu'on utilise habituellement là on va utiliser le compte qui s'appelle dépréciation des comptes clients et ce compte va se mettre au crédit alors je l'explique puisque simplement on va constater une perte de valeur de ce que nous doivent les clients ça veut dire que quand un client nous doit des sous c'est au débit si on sait une perte de valeur de ce qu'il nous doit on mettra au crédit petite astuce comptable dans le plan comptable tous les comptes qui ont un neuf en deuxième position fonctionnent au sens inverse de la classe normale client c'est un compte de débit donc 411 c'est un compte de débit donc 491 c'est un compte de crédit passons maintenant au cas le plus embêtant qui est la créance qui est devenue irrecouvrable dans l'année et là il n'y a pas besoin de tableau pas besoin de provision on va tout simplement passer une écriture alors déjà revenons sur l'enregistrement de la facture de départ on a un client labrou qui nous devait 1200 euros d'où venait ces 1200 euros ? c'était une vente de marchandises de 1000 euros et sa TVA collectée de 200 euros mais le client n'a pas pu nous payer donc on va enregistrer cette perte et là on va constater une perte cette perte on va la constater dans un compte de charges exceptionnelles 67 ce sont des charges exceptionnelles ce sont des choses qu'on n'avait pas pu prévoir et on a un compte qui veut bien dire la situation créance devenue irrecouvrable dans l'exercice et là on va uniquement constater la perte des 1000 euros puisque l'état nous autorisera à récupérer la TVA donc on va simplement mettre au débit 1000 euros donc si vous regardez bien j'avais gagné 1000 euros j'ai annulé par une créance irrecouvrable 1000 euros au débit donc comptablement je suis à zéro il faut quand même savoir que la marchandise elle a été donnée au client et donc elle a disparu la TVA vous allez voir qu'elle était au crédit mais comme on est autorisé à l'annuler donc elle va passer au débit et au crédit on va annuler notre compte client le client a disparu donc il n'y a plus besoin d'avoir son compte dans notre comptabilité donc les 1200 on les met au crédit voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur les notions de créances douteuses n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne à la liker et à la partager merci au revoir merci au revoir – Sous-titrage FR 2021